Alors on va commencer aujourd'hui avec un petit tuto sur les grilles-pains qui arrivent souvent dans les repères cafés et on va voir sur quoi les pannes qui arrivent plus souvent et donc on va analyser les composants qu'on peut réparer dans un repère-café. Et alors d'abord la sécurité. On se prend toujours une petite minute pour expliquer que ce n'est pas le cas d'un grilles-pains mais souvent dans les appareils qui fonctionnent sur le 220 il y a au même bas voltage il y a toujours des condensateurs qui restent chargés avec la courant et peut donner un choc électrique. Donc il faut faire gaffe quand vous ouvrez un appareil c'est bien toujours d'utiliser des gants en caoutchouc qui vous protège des chocs électriques. Et donc pour travailler sur un grilles-pains ou un autre appareil il faut toujours débrancher l'appareil sauf s'il est nécessaire de le tester avec la prise en serré mais ce n'est pas le cas du grilles-pains. Et alors débrancher, utiliser des gants et faire attention au condensateur. Et on est parti. On va voir le démontage d'un grilles-pains, comment on peut arriver à démonter un grilles-pains. La résistance, c'est l'élément le plus important d'un grilles-pains vu qu'il doit chauffer et griller une tranche de pains. Et l'électroiement, c'est un autre élément très important. Et les composants électroniques, là on va voir quelque chose mais on ne va pas en profondité pour ça. Parce que si l'électroiement, la résistance, c'est toujours plus ou moins la même chose dans les composants électroniques, dans la carte électronique, chaque constructeur choisit de mettre des composants différents. Donc on ne peut pas généraliser la carte électronique. Et dernier, mais pas pour importance, les miettes. Et on verra pourquoi on parle des miettes. Alors, on va commencer pour le démontage. Je t'arrête juste deux secondes. Il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre. Ah oui ? On commence. Donc bonjour à tous, tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous avez des questions à poser, posez-les dans la discussion publique. Et on fera un petit arrêt après chaque slide pour répondre à vos questions, si vous en avez. Donc voilà. Merci beaucoup d'être là pour ce Repair Lunch. Et Alessandro, je te laisse continuer. Merci. Merci Florine. Alors, démonter un grill-pain, ce n'est pas évident. Parfois, ce n'est pas facile et parfois, c'est impossible. Donc, pourquoi ? Parce que parfois, il y a des vis spéciaux, comme celle de la photo de bas à gauche. Et à droite aussi, c'est une vis triangulaire. Donc, si vous n'avez pas le bon tournevis, vous n'arrivez pas à le démontager. Donc, c'est pour ça que je dis que parfois, c'est impossible. Là, dans ce cas d'un vis triangulaire, il y a une petite astuce. Vous prenez un tournevis plat et vous le mettez de la bonne taille qui rentre dans le triangle. Vous le mettez dedans et en forçant, en poussant bien fort, vous tournez la vis. Ça marche, ça peut marcher. Donc, c'est une astuce parce qu'un tournevis triangulaire comme ça, ce n'est pas toujours évident de l'avoir dans ses outils. Parfois, les grill-pains, ils ont un mélange de vis et des morceaux de métal pliés. Dans la façon, vous voyez la photo au centre à haut. Et là, c'est un morceau de métal qui est plié 90 degrés et donc, ils tiennent la plastique autour d'elle. Et sinon, dans la photo à droite, vous voyez, souvent, les grill-pains, ils utilisent cette méthode de prendre des petits morceaux de métal, des linguettes de métal pliées pour tenir la plaque sur le côté ou le bas ou le haut ou autre pièce du grill-pain. Donc, démonter le grill-pain, c'est un peu une aventure. Chaque grill-pain utilise un système un peu différent et donc là, c'est à vous de voir comment démonter. Normalement, ce n'est pas trop difficile, c'est un peu de chipotage. Si vous avez tous les outils, ça va aller. Donc, je pense que là, s'il n'y a pas de questions, on peut suivre. Oui, non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Et on arrive à la partie la plus importante d'un grill-pain, c'est la résistance. La résistance, vous voyez dans les photos, il y a deux types de résistance. La première et la plus utilisée, c'est une plaque du matériel isolant entournée d'une fine bande métallique qui, au passage de la couronne, il devient rouge parce qu'il oppose de la résistance à la couronne. Il s'échauffe juste au moment qu'il devient rouge, mais il n'est casse. Donc, il est bien calculé pour ne pas se brûler pour le passage de couronne et devenir suffisamment rouge, suffisamment chaud pour créer de la chaleur. Florine, j'entends du bruit quand je parle. Oui, je sens que ton micro est un peu… J'espère que ça ne va pas déranger l'écoute. Oui, parce que j'entends bien que c'est un petit peu différent, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai rien touché, il ne s'est rien passé. Oui, bon. Je peux couper le micro, mais ce n'est pas une bonne idée. On entend bien, c'est juste qu'il y a un peu de friture derrière, je ne sais pas pourquoi. Ok. Bon. Philippe nous dit qu'il entend bien. J'espère qu'il y a aussi les autres. Je vais continuer. Là, maintenant, elle a disparu. Donc, on parle de résistance. Donc, ça, c'est à haut à droite, c'est la résistance la plus connue, la plus utilisée. Et par contre, il y a des grilles peintes qui utilisent des résistances comme dans la photo numéro 2, qui ont des tuyaux en métal, pardon, en métal, en verre ou un matériel similaire au verre. Et à l'intérieur, il y a un fil, un tungsten, un relais. Et c'est le même principe. Donc, le courant, il passe à la résistance. La résistance, il chauffe. Il oppose la résistance. Il devient rouge. Donc, incandescent. Mais il se casse. Donc, on verra que si on trouve la première résistance, on sait comment la réparer. Et dans le deuxième cas, la résistance à tube, là, on sait rien faire, sauf les changer avec un autre appareil. Et donc, je pense qu'il y a quelqu'un en train d'écrire. Oui, quelqu'un est en train d'écrire. J'attends de voir si c'est une question ou pas. Il y a quelqu'un qui arrive encore ? Oui, je viens d'accepter Elias. Virginie, donc, si tu n'as plus de son, déconnecte-toi et reconnecte-toi alors, si tu y arrives. Alors, on passe à la résistance du premier type et on va voir comment c'est la réparer au cas il s'est coupé. Donc, si on a la résistance, là, on voit la résistance dans le grill pan, qu'il a coupé à moitié dans ces points-là. Donc, pour la réparer, ça suffit de trouver une file en cuivre d'une épaisseur de 0,8 mm et donc on le trouve dans des câbles électriques. Et l'opération à faire, c'est de créer une sorte de pont entre les deux morceaux de résistance qui s'est coupé. Donc, on prend un morceau de file en cuivre, figure numéro 1. On retire la gaine en plastique parce que sinon, bien sûr, elle va brûler et votre pince, ça va sentir le plastique. On plie, figure 2, les deux extrémités, 3-4 mm et on les plie bien avec des pinces. On les serre, que les deux morceaux soient vraiment un à côté de l'autre et après, on les réouvre. Donc, ça doit former un triangle, comme une pointe, figure 3. Figure 4, on prend les deux extrémités, on les plie à 90 degrés pour créer une sorte de forme, comme vous voyez dans la figure numéro 4. Et ce morceau de cuivre, vous le mettez à cheval entre les deux morceaux de la résistance. Là, il s'est coupé. Normalement, vous mettez, vous voyez, les deux morceaux là et avec des pinces, vous les serrez bien, la figure en bas à droite. Et alors, vous créez un passage des courants entre les deux morceaux. Et ça, c'est un système très pratique, très facile à faire pour réparer la résistance d'un grippe. Pourquoi on utilise un morceau de fil en cuivre ? Parce qu'on pourrait souder la résistance, mais comme il va chauffer, la sudure va lâcher. Donc, ça sert à rien. On ne peut pas la souder. On peut utiliser ça. On peut utiliser des cosses à sertir. Ils sont des petits tuyaux en métal très fins, vides à l'intérieur, et on met entre les deux morceaux de résistance et on serre avec les pinces. Je préfère ce type là parce qu'on peut choisir la longueur. On peut le faire plus long si on a besoin et ça fonctionne très bien et c'est plus facile à mettre. Je confirme. Florine, elle a réparé les siennes. Suivant mon tutoriel, elle a réussi à réparer son grille-pain. Donc, c'est garanti 100%. Voilà. Comme quoi tout le monde peut le faire. Il y a des questions ? Non. Philippe dit qu'il ne sera déjà pas venu pour rien. Donc, c'est vrai que c'est déjà un petit truc assez facile à retenir de fabriquer un petit pont en cuivre entre les deux bouts de résistance qui sont cassés. Donc, voilà. Ouais. Bien. Là, on va voir la résistance. Alors, comment tester la résistance ? S'il est en bon état, s'il est coupé ou pas ? Sans ouvrir le grille-pain, on prend un multimètre. On le met sur l'échelle des ohms, donc résistance. On met les deux bornes du testeur de multimètre sous la prise de courant et on appuie sous la manette pour tenir la tranche de pain en bas. Qu'est-ce que ça passe ? On ferme le circuit. Donc, quand on appuie en bas, il y a les contacts qui vont se faire. La résistance est insérieure avec le câble et on sait mesurer la résistance. Dans la photo, là, on voit qu'il y a 58 ohms de résistance. Donc, ça va dire que la résistance n'est pas coupée. Et ça, c'est déjà une bonne méthode pour voir si la résistance a un souci ou pas. Alors, sans ouvrir l'appareil, ça, je dirais que c'est le premier test à faire. Et autre chose, quand on met le grille-pain, il ne faut pas le tester à vide sans la prise, parce que sinon, la manette ne va pas tenir. J'explique mieux. Quand vous mettez la prise, en série sur la résistance, il y a l'électro-aimant. Et si vous appuyez en bas, vous faites le contact entre la résistance et l'électro-aimant. Il va se mettre en route. Donc, il va tenir la manette en bas. Si la résistance est cassée, ça va dire qu'il ne va pas rester en bas, il ne va pas rester accroché en bas, mais il va remonter. Et alors, là, vous pouvez tester. Il y a deux cas. Soit la résistance est coupée, et donc il ne fait pas passer le courant pour arriver à l'électro-aimant. Soit l'électro-aimant, il est cassé. Donc, comment on peut comprendre ces deux cas? C'est facile. On met la prise. On branche la prise. On appuie avec la main sous la manette pour la tenir en bas. Donc, on la tient à la main. Et l'autre main, on la met au-dessus du grille-pain. Si le grille-pain chauffe, ça veut dire que la résistance, il est en bon état. Et c'est l'électro-aimant qui, probablement, elle a un souci. Si vous n'avez pas de chaleur, alors là, ça veut dire que c'est la résistance qui est coupée. Donc, il faut commencer à chercher à l'intérieur pour voir où se trouve la découpe. Et normalement, vous voyez qu'il y a un peu de noir sur la plaque, la plaque isolant, où c'est un relais, la résistance. Normalement, là où il s'est coupé, il y a du noir. Donc, il a eu un intincel qui l'a brûlé un peu et on voit d'une tâche noire. Donc, avec une lampe de poche, vous regardez bien à l'intérieur et vous faites une inspection à l'œil pour voir si vous le voyez. Donc, pour vérifier si la résistance est en bon état, on branche l'appareil, on appuie sur la manette et s'il n'y a pas de chaleur, c'est la résistance. S'il y a de chaleur, mais il ne reste pas en bas, c'est l'électro-aimant. Et ça, c'est facile à comprendre. Oui, Nicolas dit qu'il faut faire attention parce qu'il y a souvent deux résistances, une pour chaque côté. Oui, oui, c'est vrai. Mais normalement, ils ont une série. Donc, il n'y a pas de bouton. Donc, ça veut dire que le même bouton, le même interrupteur, il enclenche les deux résistances qu'ils ont en série. Donc, si un de deux, il est cassé, c'est bien sûr que l'autre ne peut pas fonctionner. Merci, Nicolas. L'électro-aimant, c'est une bobine. Vous voyez ici dans la figure à gauche, rouge. À l'intérieur, il y a un filament de cuivre enrôlé plusieurs fois, des centaines de fois. Il crée, quand il y a un passage de courant, il crée un champ magnétique. C'est le champ magnétique qui tient la manette à baisser et qui tient juste à un moment que les tranches de pin sont bien cuites et alors, il va lâcher. Et vous pouvez mesurer la résistance qu'il y a dans la bobine sans démonter l'électrement. Vous mesurer, comme vous voyez dans la photo, vous mettez les bornes de votre multimètre qui est sur l'échelle des ohms, donc des résistances. Vous mettez sous la carte électronique, là, c'est l'endroit où c'est soudé la bobine et vous mesurez le voleur. Normalement, c'est dans l'échelle, dans la plage des centaines d'hommes. Dans notre cas, c'est 235 ohms. Ça pourrait être un peu plus bas, un peu plus haut, mais si vous avez moins de 100 ohms ou 60 ohms, là, c'est vraiment beaucoup. Mais en tout cas, je ne peux pas dire si c'est vraiment une règle, parce que peut-être que le constructeur a décidé de mettre une bobine plus puissante. Mais si vous n'avez rien, donc vous apparaître sur votre testeur, il apparaît 0L, donc overload, open load. Si vous avez 0, ça va dire que la bobine, elle est interrompue et donc l'électrement ne fonctionne pas. Et au cas où c'est le cas, bon, il faut trouver une bobine pareille, parce qu'on ne sait pas la réparer. Et vous pouvez chercher dans notre grille-pain, si vous trouvez. Mais dans ce cas-là, c'est un peu difficile. Donc, il faut trouver le même, parce que si ce n'est pas la même valeur de résistance, ça peut créer un problème. Et si c'est l'électrement, normalement, ça, j'abandonne la réparation, parce que trouver un autre électrement de la même forme, taille, qui s'adapte là, c'est bien difficile. Et donc, on garde le grille-pain au cas où on a besoin pour la pièce. Alors, je vais... Alors, on passe aux composants électroniques. Là, comme je vous ai dit déjà, c'est pas facile, parce qu'une carte électronique, il a des centaines de composants. Il y a des résistances, un potentiomètre, des circuits intégrés qui gèrent toute l'intelligence, si on peut dire ça, d'un grille-pain moderne. Je vous ai mis un vieil grille-pain des années 50, qui l'avait vraiment... C'était très facile, il y avait la résistance à l'intérieur, et il n'y avait plus rien que ça. Donc, vous branchez la prise, il commençait à chauffer, et avec les deux poignets que vous voyez là, noirs, un peu rondes, vous ouvrez les côtés, vous mettez votre tranche de pain, et après quelques minutes, vous la tournez à la main. Donc, c'était même pas double face. C'était vraiment tout simple, et ça marchait. Et j'ai vu des grille-pains comme ça, qu'ils avaient plus de 50 ans, qu'ils fonctionnaient toujours, c'était les câbles qui étaient abîmés, donc on l'a changé, mais là, c'était vraiment la simplicité. Bien sûr, si on oubliait qu'il y avait la tranche de pain dans les grille-pains, on faisait du carbone. Donc, c'était un peu dangereux pour ça. Mais par contre, je trouve qu'aujourd'hui, les grilles-pains modernes, ils ont un peu trop d'électronique dedans. Parce que si vous voyez un grille-pain, il peut, là, par exemple, si vous regardez les trois boutons, là, il y a écrit « Reheat, defrost et cancel », donc ça va dire « annuler la cuisson », « defrost », en anglais, ça va dire « décongeler », et « reheat », ça va dire « garder la chaleur ». Donc, il va garder la tranche de pain chaude. Pour moi, c'est un peu trop, parce que pour faire ça, on a beaucoup de composants électroniques, et on sait bien que l'électronique, c'est très intéressant, très utile, mais s'il casse, c'est difficile à réparer. Par exemple, si c'était une résistance, ça va, les résistances, ça ne casse pas souvent. C'est un condensateur, comme on voit là, c'est facile à remplacer, et les condensateurs, ils se cassent bien, surtout quand ils sont au chaud. Donc, c'est le cas ici. Il y a des transistors et d'autres composants qui peuvent casser. Et là, on s'est toujours remplacé, mais un circuit intégré, comme les deux trucs noirs, que vous voyez avec plusieurs pattes, là, ce n'est pas seulement à remplacer, parce que dedans, il y a écrit tous les logiciels pour faire fonctionner les groupes de pain. Donc, ça va dire un logiciel qui regarde la température, le temps et la fonction qu'on a choisie. Et donc, si vous n'avez pas le reprogrammé, ça ne sert à rien de le changer. Et donc, pour la carte électronique, je vous laisse à autre endroit pour comprendre comment tester des composants et comment réparer. Parce que chaque carte, ça va être conçu d'une façon différente de l'autre. Donc, parler ici de comment ça fonctionne, c'est un peu hors sujet. Donc, s'il n'y a pas de... Non, j'ai vu qu'il y a des personnes qui écrivaient, mais apparemment, plus personne n'écrit, donc c'est que ça a l'air bon, j'imagine. Je ne sais pas s'il y a des questions qui reviennent à l'air posées par après, si jamais. Il y a eu un souci. Oui. Mais là, ça a l'air bon. Je pense qu'on peut continuer. Bien. Alors, on aborde le dernier sujet, les miettes. Et ça arrive surtout dans les grilles de pain qu'ils ont déjà travaillé plusieurs années. Ou si vous utilisez un pain, un type de pain qui fait beaucoup de miettes, ça peut arriver que les miettes tombent à l'intérieur du grilles de pain. Là, vous voyez dans la photo, on voit bien que sur les côtés, il y a pas mal de miettes. Et ici, j'ai une photo, un détail de la plaque métallique qui est dans la photo 2. C'est un détail dans la photo 3. Et c'est l'électrement avec la plaque métallique et les crochets, ici, les morceaux de plastique tout à droite, qui tiennent la manette qui tient les tranches de pain. Alors, qu'est-ce que ça peut arriver? On a dit qu'on peut faire le test. Si la manette ne reste pas en bas, accrochée en bas, soit c'est la résistance, soit c'est l'électrement. Mais l'électrement, ça ne veut pas dire que c'est cassé. Ça pourrait être, comme dans ce cas-là, des miettes. Ils les ont posées sous la plaque métallique qui est attirée par l'électrement. Et donc, ils créent une fine couche de saleté, de miettes, qui réduit la force d'attraction de l'électrement. Donc, ça veut dire que l'électrement fonctionne, mais il ne reste pas accroché parce que les miettes forment une sorte d'épaisseur qui éloigne la barrette en métal. Et donc, l'électrement n'a plus la force pour l'attirer et pour la tenir. Et donc, la manette qui tient en bas les tranches de pain, il remonte tout de suite. Alors, comment hypothiser le temps ? Vous branchez l'appareil, le gris de pain, vous mettez la brise, vous abaissez la manette pour enclencher le gris de pain. Vous voyez qu'il y a de la chaleur, mais il ne reste pas en bas. Ou, il reste un peu en bas, vous sentez qu'il y a un peu d'attraction, mais après il lâche. Et donc, là, on comprend que l'électrement fonctionne, donc il n'est pas cassé du tout, mais il n'a pas assez de force pour tenir la manette. Là, c'est facile à réparer parce que vous, parfois j'arrive à le faire sans démonter l'appareil. Et en regardant à travers la fissure de la manette, on arrive à voir l'électrement. Mais ça, ce n'est pas toujours le cas, parce que ça dépend où le constructeur a placé l'électrement. Donc, normalement, on est obligé d'ouvrir l'appareil et nettoyer la plaque métallique. Là, vous voyez, photo 2, il y a les miettes. Photo 3, les miettes ont été retirées avec de l'eau, un torchon avec de l'eau mouillée pour mouiller les pains, que normalement, il s'est endourci et donc c'est un peu dur. Vous pouvez soit gratter avec de la papier de verre, soit avec un tissu mouillé, avec de l'eau. Et c'est facile à retirer, ça ne pose pas de résistance ni rien. Donc, c'est bien de nettoyer ça et l'appareil va refonctionner comme avant. Donc, ça, c'est un système, ça peut arriver, surtout sur les grilles de pain qu'ils ont travaillé beaucoup. Normalement, un grille de pain qui a un an ou deux, on ne trouve pas ça, mais un grille de pain qui a 5 ans, 10 ans de travail, bon, ça peut arriver. Et donc, il faut savoir reconnaître la pain. J'espère d'être traité assez clair pour ça. Ça a l'air, en tout cas, il n'y a toujours pas de questions. Et alors, on passe la dernière. Merci, Philippe. Alors, j'ai une astuce, tout italien. Je suis italien et chez nous, on utilise les grilles de pain, mais on utilise aussi ça. C'est une plaque métallique qu'on met avec une grille et on met sur le feu à gaz et on fait de la bonne bruschette. Et il n'y a rien qui s'écarte, il n'y a rien qui pète. Et donc, c'est vraiment un système traditionnel italien pour faire de la bonne pain grillé. Et je vous conseille de l'utiliser parce que là, on n'a pas de souci. Et ça vient, le goût, selon ma mère, le goût, c'est beaucoup bien. Donc, bon, je pense qu'aujourd'hui, on a terminé. Hélène dit qu'au Chili aussi, ils ont cette façon de fonctionner là. Mais du coup, il faut des flammes. Sinon, ça ne va pas avec les plaques à induction et tout ça. Oui, ça, c'est vrai. En Italie, on n'utilise pas beaucoup de plaques à induction, d'électricité, de potence et surtout du gaz. Donc, c'est pour ça qu'on utilise souvent cet appareil, cette grille-là. Et bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère qu'il a été assez clair. Si vous avez des questions, on va partager la vidéo qu'on vient d'enregistrer sur la chaîne YouTube de Repair Together. Et en tout cas, vous pouvez aller regarder d'un autre tutoriel sur le site. Et pas dans un Repair Café, malheureusement, on ne peut pas encore participer parce qu'il n'y en a pas. Et sinon, sur le site, vous pouvez trouver aussi tous les autres tutoriels qu'on a déjà fait. Donc, je mets le lien YouTube vers la chaîne Repair Together où il y a déjà les webinaires. On en avait déjà fait au mois de décembre. Donc, il y a ceux du mois de décembre qui y sont déjà. Mais on va rajouter ceux de cette semaine. Donc, voilà, voilà. Comme ça, vous pouvez accéder. Si en regardant la vidéo, vous avez encore des questions, vous pouvez nous envoyer une e-mail à info.repairtogether.be et on va vous répondre. On va essayer de répondre à votre question. Merci à vous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Donc, je mets l'adresse mail et le lien vers nos tutoriels qui se trouvent sur le site. Et alors, il n'y a pas de questions. Super. Pas de noix. Et alors, rendez-vous à demain, à midi, pour notre Repair Lunch avec les aspirateurs. On parlera des pannes des aspirateurs. Oui. Et donc, du coup, c'est sur le même lien que celui d'aujourd'hui. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent aussi se connecter demain, n'hésitez pas. De toute façon, on le remettra aussi sur Facebook et c'est sur le site aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Merci beaucoup pour votre participation à tous. Merci. Merci.